Bonsoir et bienvenue sur Saboranet. Nous allons étudier aujourd'hui le quatrième chapitre qui est intitulé la consommation. On va commencer par la définition de la consommation. Donc, la consommation, c'est l'opération qui consiste à acheter des biens et services nécessaires à la satisfaction des besoins. Ou bien, tout simplement, c'est la destruction, donc la consommation correspond à une destruction ou bien disparition. Donc, par l'usage, l'estamel, ce n'est pas l'estamel pour satisfaire nos besoins, donc d'un bien ou service. Donc, qu'est-ce que nous avons bien vu les services ? Il y a un, immédiatement, en une fois, ou immédiatement, ou progressivement. Donc, on fait cela maintenant, qu'est-ce que nous avons bien vu les services ? Pourquoi nous avons bien vu les services immédiatement ou progressivement ? Afin de satisfaire, afin de satisfaire directement un ou plusieurs besoins. Bien, nous avons une définition, donc, la consommation correspond à une destruction, c'est-à-dire disparition, par l'usage, l'estamel. Nous avons l'estamel pour satisfaire nos besoins, donc il y a un bien ou il y a un service. Donc, il faut l'estamel, les biens et les services à l'homme, en une seule fois, immédiatement, ou elle, progressivement. Ou là, nous avons l'estamel, les biens, selon la durée d'utilisation. Nous avons l'estamel, les biens et les services à l'homme, en une seule fois, ou là, généralement, on parle des biens, non, durables. Ou enfin, les biens et les services à l'homme, plusieurs fois. C'est-à-dire que la destruction ou la disparition, c'est-à-dire que les services à l'homme, progressivement, d'autre part, chaque fois. Donc, afin de satisfaire un ou plusieurs besoins. Bien, je n'ai une autre exemple, par exemple, par exemple, l'exemple de la consommation, par exemple, l'achat de la viande. C'est une consommation d'un bien. Ou alors, l'autre exemple, c'est un autre bien, l'achat des vêtements, les vêtements. Voilà, donc, il y a la viande, la consommation immédiate. Un exemple, il y a un bien qui est consommé en une fois. Ben, la consommation, il y a une progressive, comme nous avons, il y a un vêtement. Mais je n'ai pas besoin d'un autre exemple, donc, la consommation d'un service, soit disons, assurances. C'est la définition de la consommation. La définition de l'autoconsommation. Donc, qui m'a créé dans le cours, c'est la consommation de biens et services. C'est la consommation de biens et services. C'est la consommation de biens et services. On a créé dans le cours de l'autoconsommation de biens et services. Donc, qui sont produits, liés, tous les jours, par le consommateur lui-même. Donc, on parle d'exemple, donc, les meubles de menuisiers. Donc, on parle de l'autoconsommation. Ben, même pas, il y a des formes de consommation. Il y a deux formes, généralement. Donc, deux formes de consommation. Il y a une consommation marchande et consommation non marchande. On va distinguer entre ces deux formes de consommation. La consommation marchande qui regroupe quoi ? L'ensemble des biens. Ce qui est la consommation marchande. On est destiné à la vente sur le marché. Contre quoi ? Contre un prix. Donc, on a créé dans le cours de la consommation marchande. On a créé dans le cours de l'autoconsommation marchande. Deux biens et services qui sont achetés sur le marché. Puis, on a créé dans le cours de l'autoconsommation marchande. Donc, contre un prix. Voilà. Donc, on a des biens et des services. Les biens et des services sont achetés. Je vais prendre exemple d'exemple d'un bien ou d'un service. L'exemple d'un bien. On a, par exemple, l'achat. D, faire oui. Donc, le nom de l'on est. C'est une consommation marchande. Comme je suis en train de me faire. L, service, par exemple, aller au cinéma. Donc, aller au cinéma. On a créé dans le cinéma parce qu'on a créé un ticket. Donc, avec un prix. Donc, on a créé dans la consommation marchande. Concernant la consommation non-marchande. Non-marchande, ce qui veut dire. On a créé des produits qui sont des services qui sont fournis à titre gratuit. Donc, on a créé des produits qui sont fournis à titre gratuit. Donc, on a créé des produits qui sont fournis à titre gratuit. Qui ne font pas l'objet d'un échange sur le marché. Donc, on a créé des produits qui sont fournis à titre gratuit. Donc, on a créé des produits qui sont fournis à titre gratuit. Etc. Donc, on a créé des produits qui sont fournis à titre gratuit. Donc, on a créé des produits qui sont fournis à titre gratuit. Etc. Donc, on a créé des produits qui sont fournis à titre gratuit. Donc, on a créé des produits qui sont fournis à titre gratuit. C'est le rapport entre les dépenses de consommation sur le revenu. Ou bien tout simplement, donc, égale à C sur R. C'est-à-dire la formule de la propension moyenne à consommer. Dans notre exemple, concernant la propension marginale à consommer, on cherche à mesurer le revenu ou la consommation à consommer. Donc, nous avons la propension marginale. Donc, c'est la part de l'augmentation de la croissance. De quoi ? De revenu. Parce que revenu, je n'hésite. Dès que je dis de revenu, je fais de la consommation. Donc, c'est la part de la croissance du revenu consacrée à l'augmentation de la consommation. Donc, il y a une formule. Propension marginale à consommer minuscule. L'inéclat petit c. Donc, petit c. Égale à... C'est le rapport entre la variation de la consommation sur la variation de revenu. Ou bien, tout simplement, propension marginale à consommer égale à delta C sur delta R. Donc, maintenant, il y a une consommation finale moins la consommation initiale. Moins la consommation initiale. Ben, ben, c'est-à-dire qu'il y a une consommation finale moins la consommation initiale. Donc, c'est-à-dire que la variation de la consommation est de revenu. Mais, on passe par la suite à l'étude de la structure de la consommation. Donc, je pense qu'il y a une répartition des dépenses de consommation. C'est-à-dire que chaque consommateur, chaque ménage, a une consommation initiale pour satisfaire ses besoins. C'est-à-dire qu'il y a une consommation initiale pour satisfaire ses besoins. C'est-à-dire qu'il y a une consommation initiale en sept rubriques. C'est-à-dire que l'étude de la structure de la consommation nécessite de répartir les biens et les services permettant de satisfaire le même besoin. C'est-à-dire que chaque consommateur qui s'appuie le service, il y a un échec, il y a un échec, il y a un échec. Donc, on va mettre en fiche. On va mettre en rubrique une seule. Donc, on va mettre en groupe. On va mettre en classement. Il est classé par fonction. Donc, tel que l'alimentation, par exemple. Donc, il y a une consommation initiale qui s'appuie à la mauvaise de la ghaie. On va mettre en fiche. On va mettre en poste, en budgétaire. On va mettre en rubrique qui s'appuie à l'alimentation. Vous comprenez ? C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on va mettre en répartition ou en classement selon un ordre prioritaire. Après l'alimentation, on va mettre en place d'un échec qui s'appuie à l'échec qui s'appuie à l'échec qui s'appuie à l'échec. On va mettre en place d'un échec qui s'appuie à l'échec qui s'appuie à l'échec qui s'appuie à l'échec. On va mettre en place d'un échec qui s'appuie à l'échec qui s'appuie à l'échec. On va mettre en place d'un échec qui s'appuie à l'échec qui s'appuie à l'échec. On va mettre en place d'un échec qui s'appuie à l'échec qui s'appuie à l'échec. On va mettre en place d'un échec qui s'appuie à l'échec. On va mettre en place d'un échec qui s'appuie à l'échec. On va mettre en place d'un échec qui s'appuie à l'échec qui s'appuie à l'échec. Échec qui s'appuie à l'échec. On va mettre en place d'un échec qui s'appuie à l'échec qui s'appuie à l'échec. On va mettre en place d'un échec qui s'appuie à l'échec. On va mettre en place d'un échec qui s'appuie à l'échec. On va mettre en place d'un échec qui s'appuie à l'échec. On va mettre en place d'un échec qui s'appuie à l'échec. On va mettre en place d'un échec. On va mettre en place d'un échec. Le critère le premier est le critère géographique. C'est bon ? Il faut que l'expérience de consommation est différente de personne à autre. En fait, le métier de la pente est séculé. Il n'est pas comme dans les régions côtières. Comme dans les régions interne. Dans les régions d'interne. Il n'a pas de même ennemi. Il n'a pas de même ennemi. Il n'a pas de même ennemi. Donc pourquoi ? Il faut que l'expérience de consommation. De consommation varie d'un individu à l'autre. Selon quoi ? Selon le milieu. Donc d'un milieu ou région à l'autre. D'un autre à l'autre. Nous allons nous prendre d'exemples. Comme nous l'avons dit. 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 Comme l'avons dit. Deuxième critère. Qui est selon l'âge. l'avons dit. Il faut que la compréhension. Il faut que les expériences. Les dépenses. De consommation. Il y a des séries entre les jeunes et les adultes, qui ont le même niveau d'une liste. Il y a des séries selon le sexe. qui fait ceci bien nous savons que les hommes et les femmes n'ont pas la même structure de consommation pour l'example nous avons eu l'example pour l'example pour l'example pour l'example pour l'example pour l'example le dernier critère selon l'état social et là il y a un autre le revenu nominal constitue aussi donc un autre facteur ou un autre déterminant pour expliquer donc la différence de la structure de consommation pour expliquer c'est la différence de structure de consommation voilà c'est 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 l'évolution de la consommation la consommation varie dans le temps normalement on a une remarque on a des indicateurs l'évolution de la consommation à travers le taux de variation mais on a une remarque la distinction entre l'évolution quantitative et l'évolution qualitative on s'intéresse à au changement fait la quantité généralement le niveau de vie l'évolution qualitative on s'intéresse à des changements point de vie qualité on s'intéresse à l'étude de mode genre de vie mode de vie voilà on s'intéresse à l'étude le niveau de vie le niveau de vie le niveau de vie c'est une notion quantitative ce qui mesure quoi ? ce qui mesure c'est l'ensemble je m'en attache là de biens et services je sais bien les biens et services ce qui est fait dans profite chaque individu donc qu'est-ce qu'est-ce en fonction de quoi ? en fonction de ses ressources attends qu'est-ce 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 qu'un qui est-ce qu'est-ce 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 qu' Donc, ici, généralement, on parle de services non marchands. Donc, on voit ce qui est enniveau de vie. Il y a le quantité des services qui ne sont pas enniveau de vie. Ce qui est enniveau de vie, c'est qu'un des services qui ne sont pas enniveau de vie. Ou si on a une ferole ou de patrimoine. On peut dire qu'un loyer, un appartement qui va le mettre en location. Pour le faire, c'est qu'il faut faire. Ou si on a un défi ou un quartier. On ne peut pas enniveau de vie. Ils ne sont pas enniveau de vie. Et comment est-ce que le pays est-il? Il faut qu'il faut enniveau de vie. Et les autres marchands sont des services qui ne se sont pas enniveau de vie. Ils peuvent les comp Abstent, etc. Et puis, ils peuvent les compter des services financières. Et ils peuvent les compter des services financiers par les contrats et les compterables. Et nous enniveau de vie, on peut yorter de variantes qui ne sont pas enniveau de vie. Bon, c'est où? En ce moment-là, nous avons des services financiers dans le mode de vie. En ce moment-là, on a comparé à un mode de vie. En ce moment-là, on va voir un par exemple, en fonction de l'aspect qualitatif donc c'est l'ensemble des manières de vivre c'est bon c'est l'ensemble des manières de vivre donc l'ensemble des manières de vivre d'un individu en fonction de l'aspect vis-à-vis de son niveau de vie c'est bon 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 merci merci pour Sous-titrage ST' 501